Et c'est pour ça qu'on est en train d'être interrogé par le FBI. C'est parce qu'on a tué notre supérieur hiérarchique. Call donc, Sergent Call. Qui avait l'air d'être un bel enculé. Et on part pour la mission finale, destruction massive. Je vais faire une run, je vais tourner les deux épisodes à la suite. Comme ça, ça sera terminé. Que serez-vous prêt à faire pour votre pays ? C'est tout ce qui est, évidemment, tout le patriotisme, etc. On part pour la mission finale. Donc, vous reconnaissez avoir tiré sur votre commandant d'unité sur les instructions d'un agent russe. Est-ce bien exact ? Alors, à moins que vous ayez oublié de nous parler d'un détail important, Sergent. Sachez que cet interrogatoire est clos. Ils vous ont fait marcher. Ce sont les Russes. Non, c'est Solomon. Vous n'avez rien écouté de ce que je disais. Vous voulez nous faire croire que Solomon prépare quelque chose avec le PLR ? Oui. Vous voulez nous faire croire que vous avez agi dans l'intérêt de la nation en laissant filer un agent russe et en tirant sur l'un des vôtres ? Eh bien, désolé. Vous n'avez pas l'ombre d'une preuve. Non, c'est dingue. Personne ne peut confirmer la théorie qu'une troisième bombe existe. La banque a été détruite. Al-Bashir est mort. Votre unité aussi. Dima est présumé mort. Kafarov est mort. Et on compte pas moins de 80 000 victimes en France. Vous n'avez plus le moindre témoin, Sergent. Vous avez tiré sur votre commandant. C'est la seule chose dont on est sûr. Amenez-le. Et nous voilà avec Montès. Maintenant, vous allez arrêter vos conneries, Sergent. Dima s'est bien servi de vous, n'est-ce pas ? Il a réussi à vous persuader de tirer sur Cole afin de s'enfuir à Paris et de faire sauter la bombe. C'était bien Dima, n'est-ce pas ? C'est Solomon qui a la bombe. Solomon est l'un des nôtres. C'est un agent qui travaille pour nous à l'étranger. Et ce, depuis de nombreuses années. Il a infiltré le groupe Al-Bashir pour nous tenir informés. Vous vous foutez de moi ? C'est un meurtrier, vous avez vu la vidéo ? Bien, certains de nos collaborateurs échappent à notre contrôle. Et il arrive parfois qu'on doit faire des sacrifices pour le bien de tous. Vous n'êtes pas d'accord ? Putain, merde. Il y a une bombe là dehors et c'est Solomon qui est là. Vous allez vraiment ignorer cette menace ? Vous avez peut-être raison, sergent. Peut-être que Solomon s'est laissé entraîner. Mais je peux vous assurer que nous avons le contrôle de la situation. La menace des russes est bien réelle et ne sera pas ignorée. J'écoute. Voilà, donc vu qu'il transporte les bombes en commun. C'est un agent qui travaille pour nous à l'étranger. Et ce, depuis de nombreuses années. Il m'a eu ! Il nous a poussus ! Il a dit, prendre les bombes ! 80 minutes, tu es sûr. Nous pouvons éviter une guerre entre nos nations. L'explosion correspond aux caractéristiques de la bombe des Russes. Nous avons sécurisé ce qui semble être une ADN. Ouais, il y a trois emplacements. Combien de bombes atomiques vous avez vues dans la chambre de port ? Bordel, où elles sont les deux autres ? Le 14 ? Le ce mois ? Putain, il y a des cartes de Paris, de New York. Et voilà, donc il va frapper avec ce train. C'était marqué quelle heure ? 6-0-2 Pourquoi ? Dave, confiance en moi ? Et comment ? Ok, alors joue le jeu. Et schlack ! Et dis bonjour à la table ! Allez ! Casse-toi ! Oui ! Et boum ! Headshot ! C'est dodo ! J'ai l'impression d'être le hidden, si vous connaissez le jeu, The Hidden. J'ai l'impression d'être ça. Ça peut péter la gueule, mais c'est pas grave. Allez, vite ! Et donc, vous allez voir, on va revenir à la première mission finale. Sans peur, Fidelis. Ce qui est un peu dérangeant, c'est que je ne peux pas courir. Là, je vais... C'est bien un peu, je suis un peu là. Je saute sur ce putain de train, Blackburn. C'est la seule chance, bro ! Alors, là, je vais sauter sur le train. Yala, Leroy ! Il faut attendre qu'il arrive pour sauter. Allez, yala, Leroy ! Bam ! Et voilà, donc, on revient à la première mission. Et schlack ! Bam ! Occupe par le pistolet et bam ! Tiens, je vais faire toute la scène du train avec un pistolet, celui-là. J'ai envie. J'aime bien les pistolets, c'est sympa. Donc là, je peux prendre ça. Je suis obligé. Hop, R1. Bon, c'est vraiment pas les QTE du... C'est les QTE du dimanche, hein. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Ah, j'ai perdu mon flingue. Allez, on sort parce qu'il a placé une bombe. Oh my god ! Non, c'est le moment, connard ! Ah ! Allez, hop ! On refait comme au début. On mâche au but. Donc, cette dernière mission, on va beaucoup, beaucoup être à propos de QTE. C'est... C'est... Allez, avance ! L'imace ! En ce moment, là, on se prend plein de débris dans la gueule. On est déjà bon. Allez. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance ! Hop, j'ouvre la porte. Non, seulement ! Aïe ! Est-ce que t'es venu seul ? Il y a qui d'autre avec toi ? Non ! Non, je me suis trompé de touche ! J'ai l'AP sur R. C'était L2. Bon, on est reparti. J'aime bien, seulement, dans le dernier chargement de la dernière mission, ils mettent des informations à propos des gens. Genre, les deux agences à Slim s'appellent Whiston et Gordon. Hop là, L2. Allez, Roulade. Il y a le détonateur. Wow ! Ah bah, on n'a pas peur de mourir non plus, apparemment. Allez, allez, allez ! Tu penses me pouvoir me retenir ? Mais ta vie est pleine d'inepties. Il y a encore pas mal de soldats, etc. C'est pas logique d'ailleurs qu'il y ait autant de monde pour une telle opération, mais c'est pas grave. On va pas remettre en cause la logique, c'est Battlefield. C'est cool. Wow ! Ça fait boum. Est-ce qu'il est mort ? Ah oui, je l'ai tué. Une fois fait exprès. Allez, au monde, je crois que je l'ai tué, mais... Ah, il est. Voilà. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Hop là ! Ah merde, j'ai plus de balles, il va falloir que je récupère. Même si je crois pas qu'on en ait besoin après, là. Où est Solomon ? Dépêche ! Allez, grave ! Ah ! Montez est venu nous chercher. Donc là, on poursuit seulement avec une poursuite effrénée en voiture. On poursuit avec une poursuite. Putain ! On mérite un Oscar pour ça. Alors, on va éviter de tuer des civils. Peut être un peu compliqué pour notre image. Et bam ! Le carambolage. Alors là, c'est... Le dernier combat, et... Non, 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 tu ne fais pas mon test. Tu ne fais pas mon test. Tu ne fais pas mon test. Merde. Il l'a buté. Ah ah, tu n'as plus de balles. Bam ! Allez, reste avec moi, pour toute la vie ! Donc là, ça va être un combat en QT. Vous pouvez vous en douter. Non ! Et bam ! Hop, allez ! Et crangle-toi avec ton propre bras. Prends ça ! Et qu'est-ce que tu me fais là ? Non, 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 stop ! Ah, il est une étoile sur sa main. Oh loulou ! Bam ! Frappe la voiture ! Ah non ! Tiens ! Allez, on y est presque ! Aïe ! Arrête de me foutre des coups de boule et tout ça, là, c'est... Je suis mal, bon. Aïe ! Arrête de me traîner. Arrête, il y a des bouts de verre, je vais me couper. Non ! Voilà. Je vais me couper, sérieux. Bam ! Balayette ! Je suis tout de suite de ça. Eh, regarde ! Une roche ! Oh, regarde ! T'as vu ? Ça fait un bon bruit avec ta tête. Et voilà, nous avons sauvé l'Amérique ! L'Iradiation... C'est comme la vie. La moindre erreur se fait chère. Peut-être qu'il me reste... 30 ans. Ah, donc Ziman n'est pas mort. Je mourrai demain. De raconter tout mon récit, tout mis par écrit. Histoire de Paris. Histoire de Kavarov. Et l'histoire... Marine qui a choisi... Le chemin le plus difficile de tous. Je n'ai aucun regret. Tant de vies ont été sauvées. Je pleure, celle qui... A été perdue. Je suis sûr que le SRV ne voyait pas les choses de cette façon. Eh, ça suffit. Comme disait mon ami Vladimir... Ziman... On ne meurt qu'une seule fois. Alors... Que ça vaille le coup. On a l'air de sous-entendre que Ziman se suicide. Je ne sais pas vraiment de ce qu'il en est. Peut-être que... Je ne pense pas qu'on aura la réponse dans Battlefield 4. Puisque, en général... Les Battlefield, etc. Se suivent pas dans leur scénario. En tout cas, voilà. C'était mon petit let's play de Battlefield 3. J'espère que ça vous a plu. Même si ça m'étonnerait. Bon courage à vous qui regardez cet épisode final. Si vous avez regardé tous les épisodes. Parce que parfois, ça ne devait pas être facile. Voir même très chiant. Je vous laisse avec le crédit. Avec les musiques. Je vous dis à la prochaine. Pour un prochain let's play. Je ferai un petit sondage. Et ce sera à vous de choisir. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501